Est-ce que vous devez encore investir dans l'immobilier en 2018 ? Est-ce que c'est encore rentable ? Je vais vous donner l'entièreté de la réponse dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même nous accompagnons des centaines d'investisseurs sur le marché parisien, en Ile-de-France et également à Lyon dans toutes vos opérations rentables. On me pose très souvent la question, j'ai souhaité faire une vidéo pour vous donner mon analyse, l'analyse de la société investissementlocatif.com pour savoir est-ce que c'est encore rentable d'investir dans l'immobilier en 2018. Et oui vous l'avez sûrement vu à peu près dans beaucoup 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 de villes de France, l'immobilier a augmenté en 2017 sur toute l'année et donc on se retrouve en 2018 en se disant est-ce que c'est encore rentable parce que en 2017 ça a augmenté et on a souvent le réflexe de se dire j'attends est-ce que ça va baisser ou augmenter. Ce qu'il faut comprendre dans l'immobilier c'est que le réel gain de l'immobilier avant même l'immobilier que je touche, puisque je me trouve dans l'appartement d'un de mes clients qui vient d'être terminé, c'est que c'est la variable temps. En 1, le temps en immobilier il joue pour vous, il construit votre richesse. En 2, le principal gain de l'immobilier c'est l'effet de levier. Aujourd'hui vous allez par exemple en tant que résident fiscal français sur le type d'opération qu'on délivre, quand vous mettez 10-15% d'apport, vous allez lever en banque 85-90% du montant restant de la somme et donc vous faites tourner de l'argent qui ne vous appartient pas. Et c'est le locataire qui va vous rembourser cet argent et qui va vous rembourser et vous payer votre bien immobilier. On est quand même sur un système extrêmement magique d'enrichissement puisque vous levez de l'argent qui ne vous appartient pas et c'est quelqu'un d'autre qui rembourse votre argent. Donc avant même de parler de prix de marché, est-ce que ça augmente, est-ce que ça baisse, il y a ce premier élément à bien avoir en tête puisque c'est la base même de l'enrichissement en termes d'immobilier. Ensuite, si on retourne un petit peu en arrière, c'est pareil, ça marche pour quasiment toutes les villes de France. Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas acheté d'immobilier, généralement repas de famille, vous disent aujourd'hui c'est beaucoup trop cher, il y a 10 ans c'était beaucoup plus intéressant, j'aurais dû acheter il y a 10 ans. Cessez les excuses. J'espère faire cette vidéo en 2028 et qu'on voit et qu'on regarde et on dira, dis donc en 2018 c'était extrêmement intéressant déjà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans la catégorie de ceux qui suivent tout le temps en se disant, là c'est le bon moment. Vous n'aurez jamais l'alignement parfait de l'ensemble des planètes. Et aujourd'hui, en 2018, l'alignement des planètes, il est proche d'être parfait comme il l'était en 2017. Pourquoi ? Vous êtes dans un contexte où les taux d'emprunt sont extrêmement faibles. La banque vous prête de l'argent quasiment gratuitement. J'ai l'impression que quand je le dis, je trouve toujours que c'est extrêmement fort et que les gens ne s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui il y a un effet d'aubaine qui est phénoménal et je le crie sur tous les toits, je dis il y aura ceux qui auront compris ça aujourd'hui et il y a ceux qui ne l'auront pas compris demain, qui laisseront le train passer, qui ne monteront pas dans ce train là et qui malheureusement pour eux laisseront beaucoup d'argent sur la table. Tout simplement pour ce principe là, la banque vous prête quasiment de l'argent gratuitement et c'est le locataire qui le rembourse. Et c'est vraiment un phénomène extrêmement puissant d'enrichissement. Le second c'est qu'aujourd'hui il y a une demande en fonction des zones bien entendu à vérifier mais qui est quand même très fort dans les zones où on opère nous, le marché est extrêmement tendu. C'est à dire que vous êtes sûr de louer votre bien. Le bien ne va pas rester vide, ça vous permet d'avoir une vacances locatives qui est proche de zéro et c'est du coup extrêmement intéressant puisque vous ne remettez pas la main à la poche entre deux locataires. Le dernier élément de réponse c'est qu'à ce jour l'immobilier il s'est professionnalisé grandement. On le voit sur tous les métiers, même ceux que je représente pas forcément avec investissement locatif où ça s'est énormément professionnalisé. On parle souvent des places de parking qui étaient moins rentables et on les met en box de stockage parce que c'est devenu plus rentable. On parle de la location Airbnb, c'est un bon exemple, c'est devenu extrêmement professionnel. Au tout début sur Airbnb, vous étiez particulier lambda, vous mettiez un bien immobilier non rénové, sans capsule de café, ça fonctionnait, ça faisait de l'argent, il y avait des réservations. Ce temps là il est complètement fini. Aujourd'hui le marché Airbnb, il est vraiment entre les mains de gens qui se sont professionnalisés en termes de prestations. Essayez de diffuser dans des zones extrêmement tendues d'Airbnb, des appartements sans télévision, moyennement propre, quand à l'époque c'était le tout début et ça fonctionnait, ça ne fonctionnera plus. De la même manière aujourd'hui, si vous faites de la location vide, vous achetez un appartement sans travaux, en état d'usage ou d'usure classique et vous le mettez en location sur le marché, les rendements sont forcément beaucoup plus faibles parce que ça s'est professionnalisé. Vous devez aller dans une niche, la maîtriser au mieux, de façon à faire des produits plus rentables que ce que délivre le marché. C'est ce qu'on propose par nos prestations. Chez Investissement Locatif, on rachète des biens qui sont vétustes, usagés, qui sont décotés. On va complètement les remettre à neuf. C'est le cas et l'exemple de l'appartement dans lequel je me trouve. On est ici à Paris 19e arrondissement, on vous mettra quelques photos de l'appartement. Ça permet de provoquer le coup de coeur, de se démarquer de la concurrence, d'acheter moins cher, de faire des travaux pour créer un gap le plus grand possible entre le point d'entrée et le point de sortie de mon appartement. Et c'est ça qui va vous permettre derrière de faire du rendement parce qu'on est dans une niche qu'on maîtrise et on va sortir des sentiers battus, des chemins que tout le monde connaît où la rentabilité est devenue beaucoup trop faible. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est soit vous le maîtrisez, vous êtes professionnel parce que vous êtes un investisseur extrêmement expérimenté et donc vous êtes capable de le développer pour votre propre compte. Soit il faut vous faire accompagner par des professionnels de manière à augmenter considérablement votre rentabilité. Je suis persuadé que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur est-ce que je dois ou non investir en 2018 si vous hésitiez à franchir le pas et à franchir ce cap. J'espère que vous le ferez parce que c'est un véhicule de rente formidable dont je bénéficie également à titre personnel puisque je suis investisseur depuis de longues années maintenant à titre personnel et que ça m'a permis extrêmement rapidement de me développer un patrimoine de plus de 3 millions d'euros, plus de 20 mille euros de revenus locatifs par mois et c'est en ayant ce mindset et en ayant cette connaissance du marché en sortant des sentiers battus qu'on peut créer un patrimoine immobilier important, sécuriser sa famille et se créer des rentes et un véhicule de rente formidable. Si vous ne l'avez pas fait je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube pour recevoir l'intégralité de mes conseils. Il y aura des conseils sur la fiscalité, il y aura des conseils sur les travaux. Si vous avez des questions soit sur cette vidéo soit si vous voulez que je traite un sujet en particulier n'hésitez pas à le mettre en commentaire ça me permet d'avoir vos questions, de les centraliser et de pouvoir vous donner l'entièreté des réponses et de vous apporter de la valeur. Merci à tous à bientôt